Lorsque la mère d'un jeune garçon est décédée de façon inattendue, il a bien sûr été dévasté. Mais lorsqu'il est allé lui rendre visite avec sa tante pour lui faire ses derniers adieux, il a dit quelque chose qui a stoppé net les funérailles. Hayley était la mère parfaite pour David. Comme il était son seul enfant, elle l'adorait et essayait de lui donner tout ce qu'il voulait. Le jeune garçon méritait ce qu'il y avait de mieux dans la vie et si elle était capable de le lui offrir, elle serait heureuse. Ils se promenaient ensemble dans les bois, jouaient dans le parc, allaient au cinéma et dans les salles de jeu où ils s'amusaient toute la nuit. Chaque mercredi, David allait chez ses grands-parents. Son père n'étant pas là, Hayley devait élever son fils toute seule. Cela ne la dérangeait pas du tout, même si elle avait parfois besoin d'une petite pause et de passer du temps avec elle-même et ses amis. La plupart du temps, Hayley était au gymnase avec sa sœur Rose. Il y a une différence d'âge de 4 ans entre Hayley et Rose. Hayley étant l'aînée. Elle sait combien son fils aime sa tante Rose et c'est pourquoi elle en a fait la marraine de David. Les marraines sont chargées de la protection et de l'éducation d'un enfant si ses parents ne sont plus là. Rose avait accepté la position, pensant qu'il s'agissait plus d'une cérémonie qu'autre chose et supposant qu'elle n'aurait jamais à assumer cette responsabilité. Elle ne savait pas à quel point elle avait tort. Malheureusement, sur le chemin du retour d'une sortie à la salle de sport, Hayley a eu un grave accident de voiture. Le conducteur a pris la fuite, mais il était trop tard pour Hayley, qui a été blessé irrémédiablement. Cette épreuve a été traumatisante pour toute la famille, en particulier pour Rose, qui était à ses côtés au moment de son décès. La famille était paralysée par le chagrin et Rose devait finalement prendre en charge son neveu et s'occuper de lui, comme elle l'avait promis lorsqu'elle avait accepté d'être sa marraine. Au début, elle pensait que David irait vivre avec ses grands-parents, mais s'ils étaient heureux de l'accueillir un jour par semaine, ils étaient trop vieux pour élever le pauvre petit garçon à plein temps. Il allait donc vivre avec Rose, devenant ainsi son fils. Elle n'avait jamais rêvé d'être une mère à son âge et n'était même pas sûre de vouloir être un parent du tout. Mais la voilà contrainte de devenir une sorte de mère de substitution pour son pauvre neveu. Plusieurs jours après la mort prématurée de Hayley, Rose a reçu un appel téléphonique. C'était un homme à la voix familière qu'elle n'arrivait pas à identifier. Soudain, elle a eu un déclic. C'était Vincent, le père de David. Il a appris la mort de son ex-partenaire et appelé pour demander la garde de David. Il était hors de question que Rose laisse cela se produire. Elle lui a dit qu'en tant que marraine de David, c'est elle qui s'occupera de lui à partir de maintenant. Vincent n'était pas du tout d'accord et les deux ont fini par se disputer pendant de nombreuses heures au téléphone. Tout cela s'est terminé avec Vincent, avertissant Rose de faire attention à elle. Plusieurs heures plus tard, on a frappé à sa porte. Elle a répondu et sa bouche s'est ouverte. C'était Vincent, en chair et en os. Il avait l'air un peu plus vieux et grisonnant que dans son souvenir, mais c'était toujours lui. Il a fait irruption dans sa maison, exigeant de voir David. Mais le garçon était chez ses grands-parents pour les prochains jours, le temps que Rose organise les obsèques et lui aménage une chambre dans sa maison. Elle a interrogé Vincent sur les raisons pour lesquelles il se souciait soudainement de David alors qu'il n'a pas été présent pour lui pendant la majeure partie de sa vie. Il n'a pas eu de réponse et Rose a rapidement expulsé l'intrus de sa maison, menaçant d'appeler la police s'il ne partait pas. Vincent s'est retourné et s'est éloigné, jurant qu'il ne renoncera pas à essayer de voir son fils. Rose est retournée à ses préparatifs. Pour l'aider à comprendre comment élever David, elle a fouillé dans les affaires de Hayley, à la recherche de tout ce qui pourrait lui donner un indice. Des cahiers, des gribouillages sur du papier, peut-être même un journal intime. Finalement, elle a trouvé quelque chose, un cahier, qu'elle a ouvert et commençait à lire les larmes aux yeux. Sa sœur lui manquait tellement. Dans le cahier, elle parlait des moments amusants qu'elle et David ont partagés, ainsi que sa frustration envers Vincent, qui ne faisait pas partie de la vie de son fils. Il n'a même jamais envoyé de carte pour son anniversaire. Cela a vraiment suscité l'intérêt de Rose, qui s'est demandé pourquoi Vincent avait tant changé d'avis. Par sécurité, elle a prévenu la police et leur a raconté toute l'histoire. Un officier a enquêté sur Vincent et a trouvé des informations très inquiétantes. Il s'est avéré qu'il conduisait le même type de voiture que celle qui avait heurté celle de Hayley, entraînant sa mort. Peut-être que c'était une coïncidence, mais quelque chose dans tout ça ne semblait pas être une coïncidence du tout. Pourtant, il n'y avait pas assez de preuves pour l'interpeller et le détenir. Rose s'est donc assurée que la police interviendrait si Vincent essayait de venir au funérail et de s'incruster dans la cérémonie. Ils ont accepté. Rose a informé toute sa famille et leur a dit que, s'ils voyaient Vincent, ils devaient appeler la police. Le matin de l'enterrement est arrivé et Rose avait la nausée. Elle souhaitait que ce jour n'arrive jamais et voulait plus que tout que cela se termine. Elle ressentait aussi beaucoup de douleur et de chagrin pour David. Devoir dire au revoir à sa propre mère, surtout à un si jeune âge, doit être très dur et traumatisant. Les funérailles se déroulaient sans problème et c'était en fait un très beau service. L'église était décorée avec goût et le serment lu par le prêtre était touchant et approprié, soulignant les nombreuses qualités exceptionnelles de Hélé. Au cours de l'office, tout le monde a pu passer devant le cercueil pour lui rendre hommage. C'était dévastateur à voir, mais les gens méritent la chance de dire adieu. Ils formaient une file ordonnée et passaient lentement devant le cercueil. David et Rose étaient à l'arrière de la file, attendant patiemment leur tour. Mais alors qu'ils se sont rapprochés du cercueil, Rose a vu deux officiers de police entrer dans l'église. Le croque-mort les avait informés qu'il avait vu Vincent et que la police était venue le chercher. Ils ont continué leur chemin vers le cercueil, trop en deuil pour prêter attention à ce qui se passait. David a regardé sa mère, puis a regardé Rose pour demander si sa mère dormait. Rose a répondu tristement par l'affirmatif. Mais à ce moment-là, il a commencé à marmonner quelque chose. Rose n'arrivait pas à déchiffrer les mots, mais l'expression du visage de David montrait clairement qu'il était très perturbé. Elle s'est penchée pour essayer de mieux comprendre ce que le pauvre petit garçon disait. Et quand elle a enfin entendu les mots, ses yeux se sont écarquillés. Il semblait que David avait remarqué que sa mère ne portait pas le collier qu'elle portait toujours. Il était petit et doré et portait la lettre D pour David. Les obsèques ont été immédiatement interrompus. Elle ne pouvait pas être enterrée sans son collier. Elle n'aurait pas voulu cela et sa famille n'aurait pas été contre sa volonté. C'était un si petit détail que c'était une surprise que David l'ait remarquée. Heureusement, il n'a fallu que 10 ou 15 minutes pour que le collier soit localisé et fixé autour du cou de Hayley. En fermant le collier, Rose a remarqué quelque chose de choquant. Au dos du collier était gravée une série de chiffres et de lettres. C'était le mot de passe du compte bancaire de Hayley, celui qui permettait à quiconque d'accéder à toutes ses économies. Elle a discrètement copié le mot de passe et a dit un dernier adieu à sa sœur. Les funérailles ont finalement pu se poursuivre et Hayley a enfin été enterrée. Plus tard dans la soirée, de retour chez les grands-parents de David, ils ont informé Rose que Vincent a été emmené par les policiers. Il avait admis qu'il voulait s'incruster aux funérailles et emmener David parce qu'il savait que le gamin le mènerait à l'argent de sa mère. Heureusement, la police l'a enfermée en prison. Enfin, tout le monde pouvait dormir tranquille. Hayley avait été enterrée, David avait une nouvelle tutrice et Vincent ne dérangerait plus jamais la famille. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable et riche en émotions ? Qu'auriez-vous fait si vous aviez remarqué que Vincent essayait de s'incruster aux funérailles ? Seriez-vous capable de prendre en charge l'enfant de votre frère ou de votre sœur si vous deviez le faire ? Comme toujours, nous aimons avoir vos avis, alors n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle histoire sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada